Et tu sais aussi récompenser le spectateur avec une pièce un petit peu particulière où tu mets véritablement le spectateur au centre, plus que jamais, qui s'appelle Rappel et qui s'articule autour de son absence, sa présence, le fait qu'elle soit détectée par le champ de lèvres et qui, si je me souviens, il est applaudi, je crois. Donc c'est la star, c'est ça ? En fait, Rappel, c'est une petite œuvre sonore, j'en ai pas fait beaucoup. Le principe est hyper simple, c'est effectivement plein de gens qui se mettent à applaudir quand un spectateur sort de la salle où il y a une installation. Et donc en général, c'est une œuvre qui est couplée, c'est une sorte de plug, qui est couplée à des œuvres justement qui ont à voir avec une performance, qui est souvent une performance sportive. Donc ça peut être Training Center, par exemple, je l'ai fait avec Training Center. Et ça veut dire que quand le spectateur s'en va, après avoir en général été actif, eh bien ce son, l'appel, et c'est troublant parce qu'en fait, on ne sait pas finalement un son de rappel comme ça, quelle est la performance qu'il salue ? Est-ce que c'est la performance du spectateur ou est-ce que c'est la performance de l'image ? Une question un petit peu à part, on a vu quelques pièces qui étaient des pièces de collaboration, je voudrais qu'on en évoque une sans rentrer dans le détail, parce qu'elle s'inscrit dans la durée, c'est une pièce avec de la danse, où tu collabores avec deux personnes, ça s'appelle Réanimation, et on en verra peut-être une tout à l'heure. Que vas-tu chercher dans ces collaborations ? Est-ce que tu vas chercher des compétences ? Est-ce que tu vas chercher des idées ? Est-ce que tu vas chercher des échanges ? Ou des domaines dans lesquels tu es moins visible, comme ici notamment la danse ? Alors, il y a plusieurs formes de collaboration. La première de ces formes, qui est à la fois élémentaire et très importante pour moi, c'est dans la relation à l'ingénierie. C'est-à-dire que je travaille toujours avec des ingénieurs. Par exemple, je travaille beaucoup avec Oussama Moubara, qui a reprogrammé même certaines des œuvres, comme Sniper, d'autant qu'il y a plusieurs dont on a déjà parlé. Et je travaille aussi, j'ai travaillé à plusieurs reprises, dans des collaborations qui sont plus à la frontière entre l'ingénierie et l'écriture interactive. Par exemple, avec Thierry Fournier, on a travaillé sur Temps Libre. Alors là, j'avais demandé à Thierry de travailler avec moi plus sur, inversant peut-être un peu, qui avait un peu plus à voir avec l'ingénierie, sur l'analyse de la voix. Mais après, avec Thierry, en fait, on a eu beaucoup de collaborations artistiques, et en particulier sur réanimation, avec, il faut le dire, à cette époque, un travail très fin, qui s'est diversifié depuis, mais un travail assez concentré de la part de Thierry sur l'écriture interactive pour la musique et pour la voix. Et donc, avec Thierry, on avait fait ce choix de travailler sur une problématique de recherche qui était, en quelque sorte, la confrontation d'une action de performance experte, donc relevant de la danse contemporaine, et d'une action de performance non-experte, on pourrait dire, et non intentionnée, non préalablement intentionnée, qu'est celle du public. Donc, comment arriver à mettre en œuvre un dispositif qui est à la fois un dispositif scénique et quelque chose de l'ordre de l'installation ? Et finalement, on est arrivé à cette proposition qui s'appelle réanimation, qui ressemble à une sorte de terrain de volleyball, avec d'un côté un espace pour le danseur, de l'autre côté un espace pour les spectateurs, au milieu un écran semi-transparent sur lequel le public peut agir et le danseur pouvant agir, lui, sur la musique, avec un travail de composition interactive sonore faite par Thierry et un travail d'image que j'avais davantage pris en charge et en particulier avec Frédéric Drueux qui était un très bon développeur avec lequel on a beaucoup travaillé. Alors, je voudrais qu'on revienne à l'espace public avec une pièce que je n'ai vue que documentée, d'où l'intérêt de la vidéo, sur la tour Thierry, il me semble, de Nancy où tu disposes un robot, ou disons une poursuite robotisée et qui va chercher sur cette tour ce qui va être visible pendant une nuit à des kilomètres à la ronde. Et donc, c'est une de tes pièces les plus robotiques en ce sens où elle est véritablement autonome. À nouveau, le contexte, c'est aussi celui des ateliers de recherche et création à l'école d'art de Nancy et une commande, un contexte de commande. Le Ballet de Lorraine m'a demandé de créer une œuvre qui pouvait prolonger le solo de Paul André. Donc, Paul André et le Ballet de Lorraine m'ont demandé ça puisque Paul André le demande dans toutes les villes où il fait ce solo. Il veut travailler avec un plasticien dans la ville qui peut prolonger, en quelque sorte, le solo une fois que lui est parti. Et donc, je l'ai pris au mot, en quelque sorte, et j'ai fait un travail qui s'appelle Poursuite et en tablant sur un projecteur qui est le projecteur par excellence qui permet de souligner des solos dans le spectacle vivant, la Poursuite. Et là, à l'échelle de la ville, j'en ai pris un gros, qui est vraiment gros et qui est en fait un Sky Tracer automatisé avec une lumière blanche circulaire pour vraiment nous rappeler la Poursuite. mais qui, à l'échelle de la ville, va aussi jouer avec cette image qu'on a du gros projecteur de lumière qui éclaire sur un bâtiment et qui cherche quelque chose comme dans les opérations de police et en particulier dans tous les films américains qui se respectent où on a des opérations de police à l'échelle urbaine. Et donc, on a mis en place ce projecteur avec cette idée forte qui est que le projecteur cherche quelque chose qui n'est plus là, cherche quelqu'un qui n'est plus là, cherche une action qui n'est plus là. Et en même temps, lui-même, normalement, il est piloté par une intentionnalité, par quelqu'un qui cherche, mais là aussi, il y a un vide. C'est-à-dire qu'il y a une absence devant, une absence derrière. Ce qui reste, c'est le projecteur lui-même. C'est le dispositif lui-même et qui va incarner ses présences. Cette lutte entre ces deux présences, une présence qui cherche et une présence qui est cherchée, en quelque sorte. Et donc, les mouvements qui sont incarnés ne devaient surtout pas être des mouvements décoratifs, comme on va le faire la plupart du temps avec des projecteurs automatisés, genre des trucs comme ça, etc. Mais vont être des mouvements, au contraire, qui vont essayer d'incarner une intentionnalité, d'incarner quelque chose qui cherche, quelque chose qui hésite, quelque chose qui ne parvient pas à ses fins. Comment arriver à incarner des présences par le mouvement dans un objet ainsi mécanisé ? Et finalement, cette problématique-là va m'amener à travailler sur plein d'autres projets à la suite et aujourd'hui sur un gros projet de recherche avec les arts déco, mais pas seulement, y compris avec des roboticiens et des gens de sciences cognitives et des historiens de l'art, etc. La relation entre robotique et numérique est évidente. Je voudrais qu'on passe de la lumière au son et à sirène, où il n'y a encore une fois qu'un seul média, peu de choses, une œuvre encore qui s'articule autour de très peu et encore une fois d'une interaction. Je crois que c'est aussi une œuvre de collaboration. C'est plus qu'une œuvre de collaboration. C'est une œuvre à deux comme réanimation avec Thierry Fournier. C'est une œuvre où Thierry, travaillant beaucoup justement sur cette relation à la voix, à la voix chantée, à l'interactivité, aux gestes, je lui ai proposé en quelque sorte qu'on travaille sur un petit dispositif ensemble qui pour moi serait aussi le pendant féminin de seul à seul. Et donc, on a travaillé ensemble là-dessus avec une chanteuse, une chanteuse d'opéra pour produire finalement une œuvre élémentaire là aussi, un écran noir avec cette fois non pas un curseur qui était la petite flèche mais juste un petit point blanc que le public peut manipuler en le touchant, donc un rapport à la tactilité et rentrer en quelque sorte dans cette voix qui va en fonction de la, j'ai envie de dire, de l'agogique pour prendre un terme un petit peu scientifique, c'est-à-dire de la dynamique gestuelle du public, d'une personne, du public qui en tactilité va rentrer dans cette voix, va agir sur la voix et va amener la voix du souffle jusqu'au champ avec tout un registre intermédiaire qui est aussi là un registre très sublimatoire on va pouvoir dire qui donc joue sur un caractère ben voilà qui nous amène du souffle érotique jusqu'au champ où les choses se lâchent davantage et donc nous amène aussi à réinterroger cet acte qui est la tactilité sur ces dispositifs. Pour continuer sur la question de l'interaction là on passe d'une interaction qui est une interaction de l'intime puisqu'il y a une personne qui contrôle ce point ce son, cette voix à une autre pièce où l'écran est plus grand où ils sont multiples et où l'idée c'est d'offrir ou plutôt même d'encourager les spectateurs à collaborer pour avoir un résultat d'ailleurs qui n'est pas toujours à la mesure de la collaboration qui est tous ensemble où là il y a eu une captation je crois que c'est un défilé tous ensemble c'est un peu je dirais comment faire rupture avec ce paradigme de l'interactivité très solo c'est-à-dire un rapport entre soi et le dispositif qui est souvent un rapport très individuel et d'ailleurs si on regarde l'histoire de l'art de ce point de vue-là on voit beaucoup d'installations interactives en art qui s'adressent à une personne à la fois et donc avec des protocoles où les gens attendent regardent l'autre agir ou celui qui agit se met en scène etc. Donc comment faire rupture par rapport à ça dans une relation là aussi qui construit du sens entre l'image le dispositif et le public composé cette fois de multiples acteurs finalement j'ai fait un choix qui est un choix aussi un peu provoquant qui est de mettre plein de souris donc c'est très variable mais en général une dizaine sur un seul curseur c'est-à-dire qu'en fait le curseur qui bouge à l'écran est la moyenne de l'ensemble de l'activité des actions produites par le public si j'ai quelqu'un qui va vers la droite et quelqu'un qui va vers la gauche avec la même amplitude et la même vitesse le curseur ne bouge pas par contre s'il y en a un qui va accélérer c'est ce qui va se passer parce que relation, tension rapport de force eh bien on va évidemment prendre la main en quelque sorte comme on pourrait dire et ce qui est donné à l'écran c'est une manifestation c'est une manifestation qui a été filmée en plan fixe mais où à la façon de Taggart j'ai démultiplié le fond pour séparer les protagonistes c'est-à-dire que des protagonistes qui normalement sont là pour s'exprimer tous ensemble tous ensemble tous ensemble d'un seul coup se trouvent désynchronisés et répartis dans l'espace individualisés comme s'ils étaient tout seuls et donc le public va être amené à vouloir reconstruire réanimer resynchroniser ces différents personnages pour donner du sens à cette manifestation et va vouloir le faire par son activité mais cette activité va être condamnée à devoir s'organiser elle aussi collectivement devant l'écran avec une grande difficulté pour y parvenir et donc finalement ce qui m'intéresse c'est de sortir de ce rapport à l'écran de ce rapport frontal à l'écran pour passer sur un rapport latéral où les gens commencent à se regarder où les gens commencent à se retourner où les gens commencent à se poser des questions être dans un rapport de lutte et en quelque sorte tous ensemble interroge donc cette relation entre l'activité individuelle et l'activité collective à la fois concrètement et à la fois symboliquement et met aussi en place une logique que j'aime beaucoup dans mes installations c'est ce qu'on pourrait appeler une agonistique c'est-à-dire la mise en scène de rapports de force et ça m'intéresse aussi d'autant que ça a beaucoup de sens au niveau politique et j'ai découvert bien après m'être intéressé à l'agonistique que finalement c'était un concept clé chez une penseure en sciences politiques qui est Chantal Mouffe qui vient d'ailleurs de sortir un petit ouvrage qui s'appelle Agonistique et c'est extrêmement intéressant de voir justement comment arriver à configurer à penser à mettre en scène des rapports de force qui évidemment ont une dimension politique